Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. On a la chance de que ce soit tellement bien écrit, que des fois les situations sont juste crocambolesques et les échanges tellement tordus. Il n'y a pas beaucoup à faire pour que ce soit drôle. C'est complètement décalé, les personnages sont des fois très détestables, en même temps très touchants. Moi j'ai adoré, je me suis tapé des barres juste en lisant le scénario. C'est très très drôle, c'est très irrévérencieux mais c'est très très drôle. Moi je suis Pauline Leroy, je suis la voisine des trois frères qui sont les trois personnages principaux. qui sont des fermiers un peu malgré eux, qui essaient tant bien que mal de tenir leur ferme à coup d'arnaques et de trucs en tout genre. Et donc moi je débarque un jour et je mets un peu à mal leur projet parce que je mets un peu mon nez partout. et je suis un peu la citadine qui a décidé de venir vivre à la ferme pour cultiver du dentifrice au tofu. Donc du coup voilà, ça annule quelque peu leur projet quoi. Bon tu me fais chier là, t'arrêtes un peu ton cirque, moi je veux bien être gentil, mais si tu te tiens... Oh putain, c'est incroyable ça ! Oh tu me fais chier là ! T'arrêtes un peu ton cirque là, t'es... Moi je veux bien être gentil, mais si tu tiens tout le temps la gueule comme ça, je... Je jure, je vais finir par me crisper hein ! Là c'était vraiment plus une question je pense de... de rythme, d'essayer de développer un rythme qui fonctionne entre tous les personnages, de vraiment comprendre à l'écriture, vraiment une question de rythme quoi. De lire ce qui est écrit et de comment le faire le rendre le plus drôle possible. Mais donc ça se travaille, on a pas même vu ça avec Charles qui... qui sont deux réalisateurs et Charles s'occupe plus de la partie jeu et direction des comédiens. Et Stan s'occupe davantage de tout ce qui est plus technique, du cadre, du placement, tout ça. Donc on a travaillé ensemble, et puis après... Enfin les comédiens sur le plateau ont aussi une immédiateté... Enfin c'est génial de bosser... Enfin Nicolas Martinez qui joue... Qui joue Eric, et... Juste quelqu'un qui vraiment est... Directement drôle quoi ! C'est à dire qu'il... On fait juste une espèce d'italienne la séquence, mais c'est compliqué de rester sérieux. Donc... Des fois c'est problématique et puis pareil pour tous les comédiens, et puis en plus on a des... Des comédiens qui arrivent... Pour l'un ou l'autre épisode... Et c'est une chance de pouvoir du coup travailler avec des gens qui... Tous ont... Leur... Leur... Comédie à eux en fait, leur façon de faire et... Et donc c'est des collaborations qui sont un peu... Qui sont... Très... Subites quoi ! C'est juste quelques jours... Et... Et très immédiate et c'est vraiment... Un bonheur. C'est vrai que c'est intense parce que... De tourner 10 épisodes... C'est l'équivalent d'un très très long film quoi ! Donc c'est un personnage qu'on tient assez longtemps... Et dans plein de situations... Très différentes et... Et... Très drôles... Et... Et voilà ! Donc oui oui ! C'est définitivement une expérience... Différente de ce que j'ai connu auparavant... C'est sûr !